Je pense que vos questions sont numérotées, elles sont là, de 1 à 14, donc là on est à 2. Oui, c'est ça. Et le reste à la dernière heure. Je suis en question d'Élodie, parce que... Non, mais... Je suis en question, je suis en question, je suis en question, je suis en question. Ça fait 27 minutes. C'est dans la question, si vous n'avez pas eu de vous parler, la question est-ce qu'à 45 ? Ah non ? Ah si ? J'ai lu votre question. Ah oui, il y a une pétition qui vous demande, c'est moins de 10% des électeurs, c'est moins de 10% des électeurs, donc voilà. Vous savez, il y a 38 personnes au-dessus des gens qui vous ont voté. Il y a 90% qui n'ont pas signé la pétition. Vous voulez encore 3 jours ? C'est ça ? Vous voulez ? À part, mon père, la sécurité du 6.1, c'est aussi la priorité de la vérification. Bien sûr. On reçoit. Vous êtes d'accord là-dessus ? Donc, c'est sûr, faire signer des gens qui ne connaissent rien au sujet, c'est facile aussi. On a déjà fait l'année dernière, en 2021, avec l'éclairage public, on a fait les statistiques de rapport à la dominique. Vous avez passé la pétition, vous avez vu des questions ? Vous avez vu des questions ? Non, je ne vois pas rapport à l'éclairage, parce que la pétition, c'est de l'éclairage, c'est simple. La question mélange tout, vous voyez ? La question mélange tout, vous voyez ? Soit on parle de l'éclairage, soit on parle de l'éclairage. Je pense que vous parlez des 감사re. Eh bien, ça veut dire que vousgraderez combien de signatures pour prendre en compte les citoyens ? Mais est-ce que je rossois en question ? C'est que vous savez, qu'il n'y a pas de référent, on a levé une detection. Alors vous en êtes obligé pour rebondir toutes les réponses que vous présentez par les citoyens ? Ouais, mais non. Non, ben, le mot-il y a deux qu'il y a pas de temps ? Il y a combien de signatures ? Hertz, Pennsylvania ! Vous avez beau pharaissier les travailleurs pour les processus. Non, non, mais là, c'est 100 sur 900 lecteurs. Non, je parle des 900 électeurs, je crois qu'il parle des 300 du temps. La pétition, elle s'est signée en deux jours. Je n'ai pas fait 50 quartiers, je n'ai pas fait le matrimon. Ça fait longtemps que vous en parlez. C'est simple du mot, frère, c'est dur. Oui, mais j'étais toute seule, c'est compliqué. Pour le moment, j'ai sorti la signature en deux jours uniquement. Mais on peut continuer, là. Vous faites une liste en 2020, c'est très bien. Au départ, j'étais expérimentale. Oui, c'est à l'heure. Écoutez, ça ne s'est pas prévu d'autres personnes. Oui, c'est pas prévu d'autres personnes. Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il y a dans le programme ? Après, les enjeux de conseil communes voisines, je crois que c'est une dialogue sur sa famille. Vous attendez combien de signatures pour que... Vous attendez combien de signatures. Ce ne sont pas les méfécieux qui décident des actions de financement. C'est pas possible. C'est votre interprétation à la jeune sauce, en fait. Ah non ! Si, si. Mais moi, je veux dire que dans des défendances, c'est votre interprétation. Ben non ! C'est votre interprétation. Nous, on reste à l'issue et il est à voir. On se fout de la pétition. On se fout de la pétition. Non, c'est que quoi ? Il ne faut pas l'écrire pour se foutre de la dette. Vous devez rétablir l'éclairage, vous devez l'écouter. Mais j'en ai 90% qui n'ont pas demandé ce qu'on rétablisse l'éclairage. Eh ben, je vais continuer la pétition, mais dites-moi combien de minutes, bien sûr. On peut faire le delta entre la dépense et les gains par rapport à l'expansion. C'est plus avoué pour ça ? Et pas de casse de dépression, tu penses ? Ben là, c'est. Sinon, on va s'arrêter. C'est des électeurs, hein. Très bien, on continue. On va en revenir à la fin. Voilà. Question numéro 3, donc sur la voirie du Vieux Saint-Pierre. ...